Yes les amis, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 7 petits business que vous pouvez commencer aujourd'hui depuis chez vous et tous les business que je vais vous présenter ce sont des business qui peuvent être lancés avec 0€ et tout ça depuis chez vous et j'ai envie de casser juste un mythe avant, c'est qu'il ne faut pas croire que créer une entreprise, lancer un business ça demande beaucoup d'argent les gens ils pensent qu'il faut 100 000€ pour pouvoir lancer quelque chose de rentable ou autre mais c'est totalement faux certes il y a des business où ça demande beaucoup d'argent pour pouvoir être rentable mais il y a aussi beaucoup de business qu'on peut commencer depuis chez soi avec 0€ et générer de l'argent rapidement alors ce qu'on va faire c'est très simple, on va faire une sorte de top 7, ça veut dire au début les business les moins intéressants et puis à la fin le business qui selon moi est le plus prometteur et qui répond à ses critères c'est à dire je répète pouvoir être lancé avec 0€ et depuis chez soi alors abonnez-vous bien à ma chaîne YouTube, il y a énormément de grosses vidéos qui arrivent prochainement cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, mettez un pouce bleu et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo alors on va commencer avec le top 7 et le 7ème business c'est YouTube alors là vous vous dites YouTube il faut une caméra, il faut ci, il faut ça, alors pas du tout, vous vous trompez énormément si je vous dis que les personnes qui génèrent le plus sur YouTube sont des personnes dont on ne voit même pas le visage mais il faut savoir que les créateurs qui font le plus de vues et qui gagnent le plus d'argent ce sont tout simplement des personnes qui vont reprendre des vidéos par exemple j'ai cité les vidéos files les vidéos files en fait, des personnes qui se qui tombent, qui se font mal etc et ce concept là alors ça fait énormément énormément de vues mais est-ce que vous savez qui est derrière ça ? non, vous ne voyez pas un visage et ce que la personne fait c'est elle reprend les meilleures vidéos d'internet pour les compiler et sortir ça sur YouTube et le simple fait de faire ça, ça permet de gagner de l'argent grâce à la monétisation si vous faites les choses correctement et aussi de ne pas vous montrer et de ne pas avoir à investir dans une caméra parce que je vous dis une chose, l'équipement YouTube ça coûte cher et il y a un nouveau concept de vidéo qui se développe depuis peu, c'est avec TikTok c'est-à-dire des personnes vont faire une compilation des meilleurs TikTok du moment ils vont les compiler et puis ils vont mettre ça sur YouTube tout simplement alors ça demande du travail il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre ces vidéos dans le désordre ou autre non, ça demande du travail, de l'investissement mais c'est quelque chose qui vous permet de commencer avec 0€ et c'est aussi quelque chose qui peut être très rentable sur du long terme numéro 6 gestion de mail et gestion de SAV alors il y a une demande qui est énorme en ce moment concernant la gestion de mail, la gestion de services clients surtout dans tout le domaine du e-commerce et avec Microsoft Media, on bosse avec beaucoup d'e-commerçants et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a énormément d'e-commerçants qui recherchent des freelancers pour répondre à des mails et répondre à des mails en 2020, ça ne demande pas un bac plus 10 ça demande zéro compétence ça demande juste d'être rigoureux, d'être sérieux et de faire le travail et c'est quelque chose que tout le monde peut faire et là vous vous dites, mais comment gérer le mail d'e-commerçant ou autre ? genre je ne connais personne inscrivez-vous sur les sites de freelance 5euros.com Upwork Fiverr vous faites une belle description une belle bio vous êtes dans l'optique le meilleur marketing est un client satisfait c'est-à-dire que vous faites le meilleur travail possible vous vous donnez à 100% et pour vous donner une idée un peu de combien ça peut payer alors je donne vraiment l'exemple d'une personne que je connais personnellement il y a des personnes qui vont gérer des mails pour moins et il y a des personnes qui vont gérer des mails pour plus donc la personne que je connais, elle gagne 300 euros par mois juste avec un site e-commerce et elle gère l'ensemble des mails de ce site-là donc ce chiffre, ce n'est pas ce que vous allez gagner je dis juste une généralité et je vous montre un exemple de ce que vous pouvez imaginer gagner en faisant ça alors, top 5 et j'ai appelé ça la méthode Leboncoin Vinted eBay et avant de vous expliquer en quoi consiste la méthode je vais tout simplement vous faire un petit aparté les business que je présente ce n'est pas des business où vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain ce sont des business qui vont vous permettre de gagner de l'argent de gagner vos premiers 1000 euros, 2000 euros et ensuite de pouvoir réinvestir cet argent dans des business qui ont un plus gros potentiel d'un point de vue financier c'est-à-dire des business qui peuvent vous faire gagner beaucoup plus d'argent que 1000 euros par mois ou 2000 euros par mois il faut clairement que vous ayez cette vision des choses l'argent que vous gagnez, réinvestissez-la parce que c'est en réinvestissant qu'on gagne plus d'argent et ça c'est une formule qui applique énormément de millionnaires c'est les millionnaires investissent leur argent et moi-même à mon stade, j'investis mon argent j'investis énormément d'argent dans mon entreprise, dans mon agence afin de gagner encore plus et c'est ce qu'il faut faire et peu importe combien vous gagnez par mois ayez toujours cette optique 1000 euros sur votre compte, 1500 euros, 2000 euros si vous les gardez, vous allez vous limiter à 1500, 2000 euros alors que si vous les investissez, vous avez potentiellement la possibilité de gagner beaucoup plus avec cet argent et pour moi, de l'argent bien investi, ce n'est pas de l'argent dépensé c'est de l'argent investi et beaucoup de gens dépensent leur argent mais n'investissent pas leur argent petit aparté fini, on revient du coup au business que j'ai appelé le bon coin, eBay Vinted c'est très simple vous avez tous chez vous des choses que vous n'utilisez pas et si vous voulez faire de l'argent dès ce soir afin de pouvoir réinvestir cet argent dans d'autres business ou même sur d'autres choses tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est vendre ces choses et Vinted par exemple vous pouvez vendre des vêtements le bon coin, vous pouvez vendre des jouets quand vous étiez enfant vous pouvez vendre plein de choses que vous avez acheté mais qui ne vous servent à rien pour récupérer de l'argent et pourquoi pas changer de vie tout simplement en investissant cet argent dans quelque chose qui va vous rapporter plus et je vois beaucoup de gens qui ont chez eux mais des centaines de choses et s'ils vendaient ces choses là clairement ils pourraient avoir 2000-3000 euros et en investissant ces 2000-3000 euros et en étant déterminé ils pourraient gagner beaucoup plus et c'est du gâchis en fait de garder ces choses là chez vous alors que vous êtes dans une optique de devenir entrepreneur si vous êtes dans une optique de devenir entrepreneur et que vous n'avez pas d'argent à investir vendez ce qui ne vous sert à rien et investissez cet argent et ça va vous permettre cette méthode de faire de l'argent dès ce soir si vous avez quelque chose à vendre bien sûr et il y a plein de gens qui vont dire ouais mais ce n'est pas un business ça bien sûr que si c'est un business il y a énormément de grands entrepreneurs qui ont commencé par ça ils n'avaient pas d'argent à investir et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tout simplement vendu ce qu'ils avaient afin d'avoir de l'argent à investir et regardez des biographies de grands entrepreneurs de personnes qui ont réussi il y en a énormément qui sont passés par cette méthode là bon à l'époque il n'y avait pas eBay mais ils vendaient dans la rue leurs affaires qu'ils n'utilisaient pas afin d'avoir de l'argent à réinvestir dans leur entreprise tout simplement alors maintenant on va enchaîner avec le top 4 et le top 4 c'est une chose que beaucoup de gens peuvent faire alors c'est ce que je vais appeler la transcription et la rédaction alors il faut savoir une chose c'est que beaucoup d'entreprises avec qui je travaille ils ont une demande bien spécifique c'est quelque chose de très simple mais tout le monde a la flemme de le faire c'est tout simplement mettre des sous-titres sur une vidéo ça veut dire que vous écoutez une vidéo et vous allez simplement réécrire ce que la personne dit dans la vidéo et ça ce truc tout bête que tout le monde a la flemme de le faire il y a une demande énorme parce que dans tous les domaines il y a ce besoin de voilà de retranscrire des vidéos ce genre de choses et je sais que la demande est juste énorme et je vous dis une chose foncez sur l'occasion n'ayez pas la flemme de le faire certes c'est une tâche qui est chiante c'est une tâche qui n'apporte rien d'un point de vue compétence qui ne demande rien aussi d'un point de vue compétence mais c'est une tâche que vous pouvez faire pour générer de l'argent alors foncez comment faire ça ? tout simplement c'est pareil que dans le freelance c'est vous créer un profil sur Fiverr 5euros.com Upwork et pareil la meilleure publicité c'est un client satisfait vous faites du bon travail vous récoltez des avis vous soignez votre description vous soignez votre bio et vous faites bien le travail et ça va payer si vous êtes dans cette optique là tout simplement et sachez une chose c'est que tout le monde peut le faire tout le monde peut réussir à générer 1000 euros 2000 euros en travaillant et les business que je vous présente c'est des business qui ne demandent pas de compétences particulières c'est à dire vous n'avez aucune excuse je ne veux plus recevoir de messages sur Instagram de personnes qui me disent comment je fais pour générer mes premiers 1000 2000 euros afin d'investir dans mon business après alors non là vous avez toutes les clés en main donc maintenant top 3 on va passer à un business qui est juste génial c'est un business qui pour moi est l'un des plus passifs et il y a un potentiel financier qui est quand même pas mal c'est l'affiliation alors l'affiliation c'est très simple ça consiste à vendre les services ou le produit de quelqu'un d'autre et vous allez être payé par une commission sur le produit que vous vendez par exemple vous utilisez un logiciel et ce logiciel vous le partagez à un ami et cet ami va prendre ce logiciel grâce à vous grâce au lien que vous lui avez donné vous allez toucher 20% du montant qu'il a payé le logiciel tout simplement et l'affiliation ça peut être très vaste il y a énormément de personnes qui affilient des formations des programmes mais ça peut être aussi des logiciels ce genre de choses c'est à dire que vous pouvez presque tout affilier et imaginez que vous avez 30 ou 40 personnes qui utilisent un logiciel qu'ils ont acheté grâce à votre lien et que l'abonnement est de 100 euros par mois bah croyez moi que ça va vous faire un bon revenu passif et tout ça sans rien faire alors maintenant on attaque le top 2 et je vais casser un mythe je vais casser une croyance qui est juste énorme c'est si vous ne faites pas d'argent à l'heure actuelle c'est de votre faute clairement c'est de votre faute parce que l'argent est partout en 2020 si vous voulez faire de l'argent vous pouvez et pas seulement sur internet il y a énormément de manières pour faire de l'argent légalement je vais appeler ça en IRL c'est à dire dans la vie tous les jours et je vais vous donner un exemple très simple quand je n'avais pas d'argent à investir ce que j'ai fait je devais avoir 16 ans 17 ans avec plusieurs amis c'était la pénurie d'essence en Ile-de-France bah ce qu'on avait fait simplement c'est qu'on était allé à la station de service à côté de chez nous et on avait proposé nos services c'est à dire on faisait le plein pour les gens et tout ça gratuitement et on avait des pourboires qui pouvaient aller de 2 euros à 10 euros au maximum et on arrivait à générer 80 euros par jour à l'âge de 16 ans et je dis ça pour vous prouver que si vous ne gagnez pas d'argent à l'heure actuelle c'est de votre faute parce que l'argent est partout vous pouvez aller proposer vos services de jardinage à vos voisins vous pouvez aller faire les encombrants et vendre sur le bon coin ce que vous trouvez alors il y a 10 000 moyens de faire de l'argent dans la vie de tous les jours et il faut juste une chose ne pas être feignant moi je vais appeler ça le mindset de l'argent c'est que même une personne qui n'a pas de compétences qui n'a pas d'argent mais qui veut une chose va réussir à avoir cet argent en trouvant un moyen et dans la vie de tous les jours il y a énormément de moyens ne trouvez pas d'excuses vous pouvez faire des petits boulots vous pouvez faire plein de choses mais ne vous plaignez pas si vous ne gagnez pas l'argent après avoir vu cette vidéo parce que je vous ai fait prendre conscience que c'est possible et que c'est faisable et qu'il suffit juste une chose c'est de se bouger les fesses parce que rien ne va arriver comme ça à l'âge de 16 ans j'arrivais à gagner 80 euros par jour en faisant ça alors pourquoi vous n'arrivez pas à gagner de l'argent avec toutes les méthodes que je vous donne et n'oubliez pas l'argent que vous gagnez c'est 30-40 euros par jour c'est pour investir dans quelque chose qui va vous rapporter plus vous n'allez pas faire ça toute votre vie ne vous inquiétez pas mais à un moment si vous voulez être entrepreneur il faut se bouger le cul et il faut faire les bonnes choses et ça simplement c'est faire les bonnes choses parce que si vous avez 1000-2000 euros à investir dans votre entreprise vous allez clairement gagner beaucoup plus d'argent sur du long terme clairement parce que vous pouvez acheter une formation pour vous former et éviter de faire 10 000 erreurs vous pouvez apprendre des erreurs des autres et réussir beaucoup plus rapidement grâce à des stratégies qui ont été prouvées des méthodes qui ont été validées par des centaines de personnes et ça va vous permettre de réussir beaucoup plus rapidement exemple de comment vous pouvez investir votre argent et en investissant cet argent vous avez un potentiel financier qui est énorme et qui va vous permettre de si vous êtes sérieux si vous êtes déterminé et si vous voyez long terme de générer des centaines de milliers d'euros et maintenant les amis le top 1 donc malheureusement je vais choquer personne avec ce top 1 je pense que beaucoup de personnes s'y attendent mais attendez de voir l'argumentation derrière restez bien jusqu'à la fin de la vidéo alors pour moi le meilleur business dans lequel se lancer maintenant avec 0€ et qui ne demande pas d'investissement c'est le SMMA alors pourquoi je parle du SMMA parce que déjà premièrement c'est mon business c'est ce que je fais au quotidien du coup logique que je mette ça en avant pour être totalement franc avec vous mais bon c'est pas uniquement pour cette raison que je place le SMMA en top 1 parce qu'il faut savoir une chose c'est que oui c'est un business qui peut être commencé avec 0€ parce que ce que vous allez faire c'est tout simplement faire de la prestation de service pour les entreprises vous allez vendre vos services à des entreprises mais là vous vous dites ok mais tous les autres business que j'ai présenté dans cette vidéo sont comme ça l'avantage à se lancer dans ça dès maintenant c'est que c'est le seul business que je vous ai présenté dans cette vidéo qui a un potentiel financier énorme c'est à dire que vous pouvez commencer avec 0€ et vous pouvez réaliser énormément énormément d'argent moi même j'ai fait plus d'un million d'euros de bénéfices avec Case of Media et tout ça en un an et demi même si pour être totalement franc avec vous les personnes qui réussissent le mieux les personnes qui réussissent le plus rapidement sont des personnes qui se forment et qui achètent une formation parce que acheter une formation si vous achetez la bonne formation bien sûr ça va vous permettre d'éviter toutes les erreurs que les gens font et ces erreurs là avant de les découvrir en testant par vous même vous allez peut-être prendre 3 mois 4 mois et vous allez peut-être perdre un peu d'argent alors la conclusion pour faire simple c'est si vous ne vous formez pas et qu'une personne à côté de vous se forme la personne à côté de vous va réussir beaucoup plus rapidement par exemple en un mois et demi 2 mois alors que vous vous allez peut-être prendre 6 mois 8 mois voire même jamais si vous n'êtes pas déterminé et que vous ne vous remettez pas en question afin d'apprendre de vos erreurs c'est à dire moi je recommande clairement à tous de se former et là vous vous dites ouais mais le mec il a une formation c'est normal qu'il dit aux gens de se former alors oui pour être franc avec vous j'ai une formation mais moi-même ce que j'ai fait c'est que je me suis formé pour vous dire j'ai acheté 25 formations que ce soit aux Etats-Unis en France en Europe afin d'avoir les meilleures stratégies et de faire mon point de vue par rapport au marché français du SMMA ça veut dire que je vous dis de vous former mais c'est légit parce que moi aussi je me suis formé moi-même pour avoir ces résultats ces résultats sont le fruit de stratégies que j'ai appris dans des formations et c'est ça qui m'a permis de me propulser au rang de numéro 1 francophone sur le SMMA et c'est aussi grâce à ça que j'ai l'une des agences qui génère le plus d'argent au niveau francophone et ce qui est bien c'est si vous vous lancez dans le SMMA maintenant c'est que vous n'aurez pas à réapprendre quelque chose parce que imaginez une chose c'est que vous faites de l'envoi d'email ça va vous prendre du temps mais au fond de vous vous savez que vous n'allez pas faire ça toute votre vie alors que si vous vous lancez dans le SMMA maintenant vous savez que vous allez rester longtemps sur ce business parce qu'il y a un potentiel financier énorme et que si vous êtes déterminé et motivé vous pouvez clairement générer des centaines de milliers d'euros à l'année yes les amis alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un like et aussi pourquoi pas me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et tout ce que j'ai à vous dire c'est à une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo